Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinar spécial avec Régis. On va parler TED aujourd'hui, TED et en quoi un partenariat TED peut apporter justement à une entreprise de manière concrète. Mais on va commencer par le commencement, à savoir Régis, est-ce que tu peux te présenter déjà et nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Bonjour à tous, merci d'être venu nous rendre visite ce matin. Alors, juste une petite correction Seb, ce n'est pas partenariat TED, c'est partenariat TEDx et c'est important par rapport à la licence, ce n'est pas la même chose, je vous expliquerai ça plus tard. Je suis Régis, j'ai 46 ans, bientôt 47 et puis je suis dans l'association Bretagne l'idée large qui organise l'événement TEDxRen qui va fêter sa dixième édition et au sein de cette association, j'ai trois casquettes, trois casquettes officielles. Je suis co-licencié du TEDxRen, c'est-à-dire que la licence TED décernée par l'association TEDx aux Etats-Unis est décernée à deux personnes physiques, donc qui sont moi et Fanny Dufour qui était l'ancienne présidente, je suis aussi salarié de l'association Bretagne des Larges en tant que business développeur, puisque pour monter les événements TEDx, notamment celui de TEDxRen, il faut de l'argent et je suis aussi à titre bénévole dans l'assaut responsable des intervenants et de tout ce qui se passe sur la scène de l'événement TEDxRen, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur TED ? Il y a des personnes qui sont présentes qui connaissent et même organisateurs, on a des visites dans les spectateurs sur ce webinaire d'Orléans, Nantes, c'est génial. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est TEDx pour les gens qui ne connaissent pas, TEDx pardon, je vais y arriver, son origine, d'où ça vient et ce que c'est ? Oui, alors beaucoup d'entre vous connaissent sans doute les vidéos TEDx parce qu'ils vont en voir sur YouTube, TEDx, TEDx, c'est un concept américain qui est né dans les années 80, d'une conférence un peu révolutionnaire où on a 10 minutes pour vulgariser ou expliquer un concept, 18 minutes pourquoi ? Parce que c'est le temps maximum d'attention de votre cerveau, au-delà, votre cerveau un peu décroche. Et donc, dans les années 80, c'est dans la Silicon Valley, ça a bien fonctionné et ils ont décidé de faire en sorte que ces vidéos, enfin ces interventions soient filmées et mises à la disposition du plus grand nombre possible sur YouTube gratuitement pour partager la connaissance. TEDx, c'est Ideas We're Spreading, avec un super accent anglais. Ideas We're Spreading, tu la mettras au ralenti. C'est des idées pour partager le monde, des idées pour changer le monde parce qu'on est persuadé qu'on peut tous changer le monde, que ce soit dans sa globalité ou le monde à côté de chez nous. Et la fondation TED a décidé d'ouvrir ses conférences à tous ceux qui souhaitaient en organiser dans leur ville à partir de 2010, je crois, je ne suis pas sûr exactement de la date, et de façon gratuite. Donc, on peut demander d'organiser un TEDx dans sa ville de façon gratuite en faisant la demande à TED. C'est une licence qui est décernée, qui est renouvelée tous les ans. Donc, il ne faut pas se rater parce que les Américains surveillent ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire intervenir n'importe qui sur n'importe quel sujet. Il y a des contraintes aussi sur la protection de la marque, sur l'exposition des partenaires. Il y a quelques petites contraintes, mais globalement, on bénéficie comme d'une super image. TED, c'est le cercle rouge, comme vous l'imaginez, des intervenants qui viennent expliquer des concepts scientifiques, d'entreprises, artistiques, sur un temps assez réduit, et puis un petit peu à la mode stand-up. Il faut que ce soit punchy, impactant. Et j'ai oublié de dire que TED, c'est trois lettres qui veulent dire technology, entertainment et design. Ok. Est-ce que tu aurais quelques chiffres ? Parce que ça part des États-Unis, on comprend bien ce rond rouge. Une personne vient dedans pendant 18 minutes et va vulgariser un concept, une idée pour faire avancer le monde, le partager au plus grand nombre. Donc, on peut utiliser cette licence. En demandant l'autorisation, je suppose qu'il y a tout un process. Du coup, vous l'avez fait pour elle, mais c'est ouvert dans le monde entier. C'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, peut-être que mes camarades organisateurs de TEDx qui se sont connectés pourront m'aider sur les chiffres. Je n'avais pas prévu. C'est pas un piège, mais c'est juste pour donner la grandeur. Parce que quand on ne connaît pas et qu'on explique qu'il y a des TED un peu partout dans le monde, c'est assez bluffant, je trouve. Alors, il y en a vraiment partout, partout. Je ne sais plus combien de TEDx, d'événements TEDx qu'il y a organisés par jour dans le monde, mais c'est juste énorme. En France, je dirais, et peut-être que Sonia ou Cédric pourront m'aider… Sonia a parlé de 3600 et une vingtaine par jour. D'accord. Et donc, ne serait-ce qu'en France, je dirais qu'on est à peu près 80 associations organisatrices d'événements TEDx. Il y a beaucoup d'événements TEDx qui ont lieu aussi dans les universités, les écoles, par les étudiants. Donc, c'est une excellente façon d'organiser un premier événement. D'accord. Et puis, ne serait-ce qu'en Bretagne, on est quand même assez nombreux. Il y a Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Lagnon. Il y en a eu à Quimper, à Brest. Et puis, bien sûr, TEDx Nantes, si on considère que Nantes est en Bretagne. Alors, juste avant de… ça va commencer à charrier. Si… je vais partager juste mon écran pour… encore une fois, ceux qui ne me connaissent pas, vous avez des talks sur TED, le site TED.com. Vous pouvez, à tout moment, ces talks-là, en fait, sont filmés sur les événements. Et on peut les retrouver. Donc là, j'ai sélectionné ceux qui sont enfoncés. Mais forcément, c'est sur la planète entière, dans toutes les langues. C'est assez bluffant. Si vous avez besoin d'un moment d'inspiration, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il peut y avoir. Ce que j'ai oublié de dire, dans les contraintes, en fait, on doit effectivement avoir une captation de nos interventions et les mettre sur la plateforme TED Talks de façon gratuite. En fait, les droits… après, on donne les droits de diffusion de la vidéo à TED pour que les vidéos soient diffusées de façon gratuite à n'importe qui sur la planète. Donc, les sujets, on peut avoir des sujets sur l'intelligence artificielle, on peut avoir des sujets écologiques, mais on peut avoir aussi des sujets sur des petites thématiques qui sont un peu anecdotiques, mais la personne le fait en trois minutes. Et c'est juste bluffant. C'est assez fun. Et après, je vous garantis que vous ne faites plus vos lassés de la même façon. Est-ce que tu peux nous faire un zoom ? Du coup, on a compris l'origine de TED. On est toujours dans l'introduction de ce webinaire, donc partout dans le monde, le format. Si on fait un historique sur Rennes, ça a commencé quand ? On a combien d'éditions ? Alors là, on prépare notre dixième édition. Mais avant de parler de la dixième édition, je vais parler du tout début. C'est né en 2011, il me semble, sans doute autour d'un verre, autour d'une réunion, par quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Laurent Raison, qui est un entrepreneur rennais. Et avec son réseau, Laurent était fan des vidéos de TED. Il a commencé à regarder assez tôt les vidéos. Et il s'est dit, pourquoi pas développer le concept à Rennes ? Donc, il a regroupé quelques amis issus au départ du CJD de Rennes, qui est le comité des jeunes dirigeants. Je ne suis pas sûr que ce soit le comité. Et donc, avec ses amis, il a commencé à organiser le TEDx à Rennes, à s'intéresser en tout cas à comment on pouvait développer l'événement, à avoir la licence. Déjà, c'est un premier exercice qui peut être long. Et la première année, il faut savoir qu'on ne peut pas organiser l'événement devant plus de 100 personnes, puisqu'il faut faire un peu ses preuves auprès de la fondation TED. La première édition a eu lieu en 2012. Devant 100 personnes, dans une petite salle, avec je crois qu'il y avait 6 ou 7 intervenants. Et le bouche-à-oreille a fonctionné. L'assaut a grandi d'une vingtaine de personnes. Nous sommes aujourd'hui 145 bénévoles dans l'assaut. L'identité des personnes a changé aussi. Il y avait beaucoup de dirigeants. Maintenant, l'assaut s'est ouverte à plein de profils différents. On a des lycéens, on a des étudiants, on a des cadres, on a des personnes qui sont en reconversion, on a des dirigeants, on a des retraités. C'est vraiment génial pour échanger. Et puis, l'événement TEDx a grandi, on est passé dans des salles un peu plus grandes. On a fait même la troisième édition au Stade Rennais, mais dans les salons qui accueillaient les VIP. Je m'en souviens, c'était vraiment sympa. Tout en longueur. Et puis après, on est allé au Parc Expo de Rennes, puis au Liberté, la grande salle de spectacle de Rennes, où on y est depuis quelques années. Et l'événement a changé parce qu'au départ, TED a quand même une image peut-être un peu élitiste de conférences. Donc, il y a beaucoup de gens qui pouvaient se dire que ce n'est pas pour nous, qui pouvaient s'exclure d'eux-mêmes de ces conférences. Ce n'est pas pour nous. On y parle beaucoup de science, de numérique, etc. Et nous, à Rennes, on veut en faire, je pense que dans les autres TEDx aussi, on veut en faire vraiment un vrai spectacle avec des thématiques qui sont à la portée de tout le monde. Et nous, on souhaite le diffuser au plus grand nombre possible. D'ailleurs, on voit bien que dans nos partenaires qui nous suivent aussi, on a beaucoup d'écoles qui veulent diffuser ces idées et ces interventions à leurs étudiants. Oui, tout à fait. Je confirme que c'est impactant quand on assiste à un TEDx. Justement, sur Rennes, avant de parler de l'aspect partenariat avec les entreprises, ça a pris du sens. Ton talk préféré, parce qu'il y en a eu plein, 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 plein sur ces dernières années. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ? Alors, c'est difficile de choisir. On a presque une centaine d'interventions à Rennes. Alors moi, en tant que spectateur, il y a un talk qui s'est passé à TED. TED, c'est l'événement annuel de l'organisation, de la fondation TED qui a lieu à Vancouver. Et c'est juste bluffant. C'est un vrai show à l'américaine avec des grandes personnalités qui viennent parler. Il y a même eu le pape. Et moi, il y a une vidéo qui m'avait scotché parce que c'est un... Alors, attends Régis, parce qu'on a des problèmes de connexion. Est-ce que tu m'entends ? Allô, allô, allô ? Alors, le temps que Régis revienne en live. Alors, le spectacle, il y avait une vidéo qui m'avait vraiment scotché. Ah, c'est bon. Il y a eu une grosse coupure d'influx, je suppose. Donc, on n'a pas entendu, mais tu parlais, on s'est arrêté après le pape. Oui, on a eu le pape. Et moi, il y avait une intervention qui m'avait beaucoup plu, qui est une intervention dansée avec un danseur coréen qui avait dansé avec un robot articulé. Et c'était juste un moment de grâce avec un musicien. Je crois que c'était des violons, il me semble. Et c'était juste un moment de grâce qui dure cinq minutes. Et c'est ça aussi TED. C'est apporter aussi de la culture et des arts à ce format. Par contre, concernant le TEDxRen, je n'ai pas un œil de spectateur parce qu'on est un petit peu au cœur de la préparation. Donc, il y a des personnes dont on s'attache plus. Alors, bien sûr, il y a la vidéo que peut-être certains d'entre vous connaissent d'Arnaud Hout et Jérôme Piron sur les fautes de l'orthographe. Ah oui, c'est génial ça. La vidéo de TEDxRen qui cartonne parce qu'ils sont déjà 1,5 million de vues sur un petit sujet, les fautes d'orthographe et qui touchent tout le monde. on a tous jugé ou été jugé pour notre orthographe. Et cette intervention, en fait, on les avait vues au théâtre. Et à la fin de leur représentation, on est allé leur demander s'ils voulaient faire un TED. Et ça a été un gros, gros carton parce que c'est drôle. Et en même temps, c'est super intelligent. Les gens, ils sont juste brillants. À titre personnel, il y avait une dame qui m'avait énormément touché qui est Magda Hollander-Lafont. Magda est une jeune femme qui a 93 ans maintenant et qui est autrice de livres. Elle écrit des poèmes et puis elle parle aussi beaucoup de son expérience personnelle. Elle a été déportée très jeune à Auschwitz dont elle est ressortie seule, donc orpheline. Et c'est une dame qui est juste hyper touchante de la rencontrer. Elle est charismatique et elle est toujours positive. Elle a les yeux qui pétillent. Et on était allé la filmer chez elle pour diffuser la vidéo sur la scène du TEDxRen. Et la veille de l'événement, elle a dit « Moi, je veux venir parler. Je veux venir rencontrer les gens et leur faire passer le message dans la salle. » Et j'avais eu l'honneur de l'interviewer sur scène. Et je pense que ceux qui étaient présents dans la salle, c'est un grand moment d'émotion et on a encore des frissons. Et puis après, je pourrais vous parler, si vous avez eu une réunion, on va vous parler des intervenants. On a eu des sujets scientifiques. On a eu par exemple une pointure sur l'intelligence artificielle qui s'appelle « Rond Indie ». Donc, c'est aussi parler de sujets qui, a priori, ne sont pas à la portée de tout le monde et les viguariser pour qu'on comprenne ce que c'est que l'intelligence artificielle, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de son rond blanc où il dit « Vous me faites un rond blanc autour de la voiture qui conduisent toutes seules et puis on n'arrive pas à matérialiser la conscience avec l'intelligence artificielle et donc la voiture va muter sur la ligne d'arche. » Et moi, je vais partager juste avant de parler des partenariats, les fameux surfers brestois, c'était au Triangle, l'édition du Triangle. Oui, c'était la deuxième édition. J'avais trouvé ça mais tout simplement énorme avec des petits jeunes qui se disent « Pourquoi on ne vivrait pas de surf et d'eau fraîche ? » Ils sont partis avec leur planche de surf de Brest jusqu'à sur une île du côté de l'Asie par un truc paumé où en fait, ça a été plutôt une mésaventure au démarrage et ils avaient emmené une caméra avec eux et en filmant, en rentrant parce qu'ils ont été rapatriés sanitaires, ils avaient filmé toutes leurs aventures et ça a donné des épisodes, une web-série qui a fait qu'ils ont trouvé des sponsors et maintenant, ils sont sur les océans. Oui, Lost in the Swell, le surfeur en question et photographe, il s'appelle Ronan Gladue et d'une aventure qui est un peu la loose totale. Ils ont amené des poules qui se sont faits pour avoir des œufs et elles se sont faits bouffer par des varans, etc. Ils ont chopé la chikungunya, comme tu dis, mais d'une expérience négative, ils en ont fait quelque chose de positif et c'était vraiment juste… Et leur web-série, on vous la conseille, Lost in the Swell, c'est juste incroyable. C'est ça. Alors, aujourd'hui, comme tu disais, TEDx, c'est une… Derrière, il y a une association pour organiser un TEDx, il faut des financements, il faut de l'argent parce que c'est salle de spectacle, c'est un événement à part entière, c'est énorme, colossal, avec les personnes qui interviennent sur scène que vous allez dénicher ne sont pas des orateurs nés. C'est ça qui est génial, je trouve génial, parce que du coup, vous êtes obligés de quelque part de les coacher pour 18 minutes, il y a presque six mois de boulot, enfin, il y a un travail derrière qui est énorme. Moi, je l'ai vu plus en tant que spectateur, forcément. Donc, en parlant de financement, tu vas démarcher les entreprises et on en vient au sujet de ce webinaire, justement, l'aspect partenariat avec TEDx. Qu'est-ce que ça peut apporter une entreprise ? Est-ce que tu peux nous parler d'expérience, de ta vision des choses et de tout cela ? Oui, juste pour vous donner une idée un petit peu de l'importance des partenaires, sur un budget, c'est 55 ans entre la billetterie et les partenaires. Donc, c'est financé de moitié par la billetterie. Donc, il faut savoir que notre dernier événement en temps normal, c'est-à-dire en 2019, on avait 3 300 spectateurs dans notre salle pour montrer aussi que c'est un événement grand public qui est vraiment adressé à tout le monde et c'est moitié entre le mécénat et la billetterie. Donc, sur 2020, on avait une soixantaine de partenaires, soit des partenaires qui viennent et qui nous apportent du cash parce qu'on en a besoin, soit des partenaires qui nous apportent des prestations. Je pense à des prestations surtout techniques, mais je vais peut-être plutôt insister sur la partie mécénat pure avec des gens qui payent pour être référencés en tant que partenaires du TEDxREN. On en a à peu près une cinquantaine. C'est très diversifié. On a des toutes petites structures, des toutes petites PME et puis des grands groupes. On a, là, cette année, il y a un des partenaires qui arrive qui s'appelle Lotus, qui est une entreprise qui travaille dans la cybersécurité. Ils sont trois personnes et ils sont fans de TEDx et donc ils ont voulu mettre la main à la patte. Et puis, on a, dans nos gros partenaires, on a le Crédit Agricole d'Ille et Vilaine et on a Klaxoon aussi qui est une start-up, qui est une ex-start-up Rennaise qui s'est bien fait connaître. Qui est plus dans le haut que le start, mais bon. Voilà, c'est ça, Et qui est une très ancienne start-up. En fait, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Elles ont tout en commun d'être passionnées par TEDx d'avoir vu des vidéos, d'être venus pour la plupart d'entre eux en tant que spectateurs d'abord à l'événement et d'avoir trouvé un intérêt à diffuser ces idées soit auprès de leurs collaborateurs, soit auprès de leurs partenaires ou leurs clients et de montrer l'attachement de leur entreprise à cette marque TEDxREN mais à travers TEDxREN TEDx et TED la plupart veulent embarquer leurs collaborateurs dans l'aventure de la préparation dans nous. Il y a des contreparties bien entendu de visibilité, les logos sur le programme, les logos sur le site internet, enfin j'en passe. Mais en fait, ce qu'elles cherchent c'est d'avoir une rencontre avec les organisateurs, avec les intervenants et de vivre un petit peu l'aventure, l'organisation de l'événement de l'intérieur. Donc nous, on crée des événements, un parcours pour les partenaires avec des rencontres. On va dans les entreprises avec d'anciens intervenants pour rencontrer des collaborateurs ou qui souhaitent s'intéresser à l'événement. Il y a plusieurs aussi rendez-vous dans l'année directement liés à l'événement, c'est-à-dire qu'on a une soirée de lancement qui a lieu à peu près deux mois avant l'événement. On présente en exclusivité à nos partenaires nos intervenants qui seront sur scène. Et le jour J et la veille avec de l'événement, on ouvre un peu les portes comme on peut à ses partenaires pour leur faire visiter les coulisses et pour assister au spectacle et rencontrer les intervenants juste après leur montée sur scène. D'accord. Donc on nous dit que souvent les partenaires quand les collaborateurs sont venus en nombre à l'événement le samedi le lundi matin à la cafette ça reste un peu plus longtemps que prévu pour discuter de comment ils ont ressenti l'événement quelles étaient leurs interventions préférées celles où ils ne sont pas tous d'accord et ceux qui ne sont pas venus sont un peu mis de côté de ces discussions et viennent l'année suivante. Et puis j'ai envie de dire que oui donc on a une partie on connaît déjà nos partenaires puisqu'on les connaît parce qu'ils sont spectateurs et puis parfois c'est des membres de l'assaut des bénévoles de l'assaut qui font partie d'entreprises et qui sont persuadés que ça pourrait apporter à leur entreprise soit une visibilité soit qui a intérêt donc on est mis en relation avec soit les dirigeants soit les responsables de la com ou des partenariats. D'accord et je ne vous hésitez pas je ne l'ai pas dit en préambule mais à poser des questions si vous le souhaitez dans l'espace discussion ou questions et réponses et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Justement sur ces partenariats concrètement est-ce que tu peux citer des choses vécues parce qu'en effet le lundi matin à la cafette je suis d'accord avec toi il faut l'avoir vécu c'est hâte à préférer quel talk du coup moi j'étais sensible et c'est marrant de voir quand même que les sensibilités sont complètement différentes il y a des talks qui impactent vraiment des gens et d'autres pas du tout et inversement je trouve ça assez énorme quand vous regardez des vidéos de TED de chez vous vous allez choisir des thématiques ou des intervenants qui vous touchent personnellement tandis que vous si vous vivez une soirée à l'un des TEDx vous subissez un peu la programmation et peut-être que sur papier il y a des thématiques qui vont moins vous parler et finalement quand vous les voyez vous êtes touché nous on estime un petit peu c'est ce que je compare toujours aux montagnes russes on estime que le pari est gagné quand nos spectateurs vivent des montagnes russes émotionnelles donc on veut que notre spectateur il ait connu des nouveaux concepts qu'il ait été peut-être qu'il puisse réfléchir qu'il ait un peu bousculé par certaines idées avec lesquelles il n'était pas forcément d'accord qu'il ait ri qu'il ait pleuré si le spectateur n'est pas passé par toutes ces étapes on a un petit peu perdu notre pari alors on a une question je te permets de te couper de Cédric qui nous demande alors toi en plus en tant que business développeur ou responsable des partenariats on utilise le mot que tu veux parce que c'est c'est ton job aussi de capter qui nous demande comment faites-vous pour fidéliser vos partenaires très bonne question alors Régis dis-moi comment tu fais pour fidéliser tes partenaires et bien justement on veut qu'ils vivent aussi des montagnes russes émotionnelles on ne fait pas d'engagement sur plusieurs années on l'a fait avec on l'a fait avec un de nos gros gros partenaires qui est Crédit Agricole qui a voulu s'engager sur trois ans à un niveau assez conséquent après les choses se font un peu naturellement finalement nos partenaires sont déjà convaincus quand ils viennent donc le fait qu'ils aient vécu un événement ils reviennent l'année suivante parce que c'est un petit peu une drogue c'est un peu quand on est piqué on aime ça et on vit des émotions un peu comme celles qu'on vit dans le spectacle vivant ou dans un dans une manifestation sportive il y a des partenaires qui aiment inviter des collaborateurs des partenaires des clients comme ils inviteraient des gens au stade parce qu'ils ont une loge ils veulent faire découvrir il y a cette envie de faire découvrir et d'échanger et de transmettre et ça transpire dans l'association avec les bénévoles de l'association ça transpire aussi chez nos partenaires qui ont cette envie là de transmettre d'accord et l'événement TED c'est une fois par an donc tout le reste de l'année on va dire comment tu arrives à intéresser les partenaires est-ce que tu y arrives alors on est dans un contexte spécial mais avant la pandémie j'avais l'impression qu'il y avait des actions des ateliers des choses qui se passaient pour justement tenir en haleine et continuer et bien on organisait des apéros partenaires donc inutile de vous dire que depuis un an c'est un peu compliqué un apéros partenaire c'était quoi ? c'était un partenaire qui nous reçoit chez lui dans ses locaux qui fait pour quand ça a l'intérêt une visite des locaux et il y a beaucoup de partenaires qui ont plein de choses à montrer qui fait un petit speech mais on n'est pas là pour parler ils ne sont pas là pour parler d'eux ils sont plutôt là pour parler de leur passion pour l'événement et pourquoi ils sont partenaires et donc on invite dans ces réseaux dans ces soirées réseaux l'ensemble de nos partenaires qui peuvent venir aussi accompagner de gens qui ne connaissent pas les thématiques enfin ce que c'est le TEDxREN et on invite à cette occasion d'anciens intervenants pour échanger de façon un peu plus exclusive enfin c'est une petite exclusivité quoi qu'on réserve à nos partenaires et puis ça se termine toujours par un petit apéro donc depuis un an c'est compliqué l'an dernier pendant le confinement avec beaucoup de TEDx francophones on a organisé ce qu'on appelait des TEDx Conversations qui étaient des échanges sur une thématique avec des intervenants nous on en a fait on en a fait quatre on en a fait sur la culture on en a fait sur le confinement on en a fait sur la musique en compilant tous les intervenants qui étaient venus sur la scène du TEDxREN qui nous ont fait chacun une prestation qui nous était dédiée et puis je ne sais plus ce qu'on a fait ici sur l'engagement l'engagement associatif avec Flore de Ruff qui est de l'association LinkedIn Out donc on a fait ces conversations qui duraient une heure une heure et demie où les internautes pouvaient poser des questions un petit peu comme un webinaire et là depuis le mois de janvier j'organise on organise avec l'équipe des mécénats des soirées partenaires en visio où là aussi on donne un peu l'actualité du TEDxREN les prochaines dates en tout cas celles qui ne sont pas décalées et puis on invite d'anciens intervenants qu'on dispatche en salon pour échanger ça a plutôt bien marché parce qu'on a l'impression que les gens on a un petit peu on a un petit peu marre des visios et pourtant on a réussi à attirer entre 40 et 50 personnes à chaque fois donc ce qui est plutôt un beau succès et la prochaine la prochaine soirée partenaire de ce style aura lieu le 25 mai qu'on est en train de préparer donc oui si je résume pour fidéliser les partenaires vous avez fait de l'apéro partenaire c'est vrai que tous les mois pour y avoir participé je trouve ça génial parce qu'on se revoit et on se remémore les moments passés ce que tu appelles les montagnes russes parce que du coup tu fais un revival une fois par mois et puis tu découvres d'autres entreprises c'est des événements aussi ponctuels pendant l'année qui permet aussi d'attirer des nouveaux quelque part bien sûr là-dessus on a Bettina qui nous pose une question qui est comment faites-vous pour sélectionner les intervenants et les thématiques ce n'est certainement pas facile non ce n'est pas facile mais c'est passionnant alors l'autre dénominateur commun des gens qui tournent autour de l'assaut qu'ils soient partenaires bénévoles ou autres c'est qu'on est tous hyper curieux de tout et c'est un vrai plaisir d'aller chercher des intervenants c'est devenu presque une maladie c'est-à-dire que quand on dit de la presse quand on voit des thématiques et là je pense que mes camarades d'autres TEDx pour le confirmer on identifie toujours un intervenant potentiel alors nous on a on a des candidatures spontanées on ne regarde pas trop trop les candidatures spontanées nous on aime bien aller chercher les gens donc au début d'année l'AG de l'association a lieu plutôt à l'automne après cet AG on envoie un formulaire à l'ensemble de nos bénévoles pour qu'ils nous soumettent des idées d'intervenants ou de thématiques à traiter et après un comité de sélection et on va chercher nos 10 intervenants dans cette sélection par contre ce qu'on essaie de faire et comme je suis responsable des intervenants mais aussi business developers on a une limite une frontière qu'on souhaite garder entre le choix des intervenants et nos partenaires on souhaite garder une liberté éditoriale une indépendance qui nous permette de garder la main vraiment sur les intervenants alors bien sûr on a des des partenaires qui qui peuvent nous souffler des noms ou des thématiques mais on a vraiment envie de garder cette indépendance pour pouvoir ne pas dépendre et que les partenaires ne soient pas partenaires pour des mauvaises raisons c'est-à-dire pour se mettre des intervenants d'accord ah bah oui 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 forcément oui ça doit être un jeu un petit jeu d'accord ok ouais mais voilà quand on dit les règles une fois qu'on les dit les partenaires la comprennent tout à fait d'accord et oui parce qu'il te faut il vous faut en moyenne combien d'intervenants pour une session pour un événement TED de par la force des choses on a été obligé l'an dernier de réduire le nombre d'intervenants parce qu'on a été obligé suite au contexte sanitaire de faire deux séances pour avoir une distanciation en public parce qu'on a eu la chance de pouvoir organiser l'événement TEDxRennes en 2020 en présentiel dans une salle assez grande nombre de libertés donc on a fait deux séances avec une à 14h30 où il y avait à peu près 1000 personnes et une à 20h30 avec 1500 personnes on est vraiment passé entre les gouttes on a vraiment eu la chance de pouvoir organiser l'événement donc pour diminuer pour faire ces deux séances on a dû diminuer la durée et passer d'environ de 12 intervenants à 8 il me semble qu'on avait 8 intervenants en 2020 sur 2021 on sera plus sur 10 intervenants d'accord donc pour avoir 10 intervenants on a à peu près une quinzaine d'intervenants identifiés que l'on contacte certains nous disent non beaucoup par rapport à des problèmes d'agenda d'autres non parce qu'ils ne se sentent pas de venir sur scène ou n'en ont pas envie bien entendu et puis on a aussi des intervenants qui arrêtent en cours de préparation comme tu disais Sébastien la préparation peut être longue et fatigante et certains peuvent abandonner donc à peu près une quinzaine entre 15 et 20 intervenants potentiels pour faire une édition d'accord sur les partenaires tout à l'heure tu me disais donc il a je comprends bien amener du sens dans l'entreprise un partenariat à Athénix amène du sens puisque ça fait découvrir à des collaborateurs justement des idées qui font avancer le monde ça les met dans le mouvement d'aller voir des talks puis d'assister à l'événement qui bouge et qui bouscule je trouve et après tu parlais de visibilité tout à l'heure est-ce qu'il y a des partenaires qui souhaitent adhérer à Athénix pour de la visibilité ? oui il y en a certains certains qui sont intéressés le partenariat qui est un peu malin en fait le partenaire qui est un peu malin peut aussi utiliser la marque TEDxRen pour dire je suis partenaire du TEDxRen je suis fier d'être partenaire du TEDxRen et sur mes réseaux sociaux par exemple je parle d'intervenants qui m'ont marqué je fais des interviews nous on met à disponibilité notre carnet d'adresses pour que nos partenaires puissent échanger avec d'anciens intervenants par exemple et le partenaire un petit peu malin qui voudra faire un peu le buzz pourrait utiliser ce réseau pour dire nous sommes partenaires du TEDxRen à cette occasion nous proposons une rencontre avec un intervenant ou alors faire des jeux concours pour faire gagner des places ou des choses comme ça d'accord la visibilité elle se fait de façon un peu naturelle globalement nos partenaires sont le fond pour l'idée d'être associés à cet événement parmi les belles histoires qu'on a je peux vous donner un cas concret qui est né au Toa qui est un bailleur social qui est assez important qui est partenaire depuis pas mal d'années au TEDxRen avec qui on a des belles histoires notamment deux belles histoires ils nous achètent 100 places par année au-delà de leurs places qui sont contenues dans leur contrepartie 50 places ils les décernent à leurs collaborateurs et les 50 autres ils les donnent alors ils les offrent à leurs locataires donc souvent des gens qui n'ont pas des situations faciles pour qui qui ne seraient jamais venus au TEDxRen pour qui ce genre de spectacle ne se sent pas inclus soit ils ne connaissaient pas soit ils se disent tiens ouais et ils découvrent un spectacle parce que nous on vend ça comme un spectacle pas comme des conférences ils découvrent un spectacle avec des intervenants qui les touchent et nous on adore on trouve ça super que 50 personnes qui ne seraient jamais venues qui ne connaîtraient même pas l'événement soient amenées à venir et découvrent des intervenants qui les bousculent et puis avec ce partenaire pour vous montrer un peu les interactions qu'il y a il y a les spectateurs mais il y a aussi avec des intervenants et Néotua avait découvert une de nos intervenantes qui est une jeune dessinatrice rennaise qui s'appelle Ellie Holman qui dessine sur Instagram le dessin sans fin elle était sur la scène du TEDxRen en 2019 et Ellie ils avaient adoré et ils lui ont demandé de faire une fresque sur un bâtiment dans le nord de Rennes et malheureusement ce bâtiment il n'a pas été visite très longtemps parce que c'était avant sa démolition il n'a pas été visite très longtemps parce que c'était juste avant le premier confinement mais il y a une histoire de partenariat qui est née entre Ellie et Néotua elle a signé elle a fait une vidéo pour leur carte de vœux et nous d'être à la naissance d'une relation entre une artiste et une entreprise on est super fiers on est vachement contents on est là pour créer du lien aussi d'accord tu parlais justement parce que je vois beaucoup de partenaires TEDx qui sont aussi là il y a de la visibilité mais il y a surtout des valeurs clairement qui sont véhiculées surtout quand on sort d'un événement TEDx on se dit waouh on en parlait en préambule avant de se connecter est-ce que tu peux nous reparler de ces valeurs justement ouais je les ai notées parce que j'ai mis toujours une dans la situation on a quatre valeurs on a la passion d'accord on est tous ce que j'ai dit on est tous mordus par cet événement par ces conférences l'audace parce qu'on veut toujours aller plus loin on aime bien se challenger l'ouverture d'esprit parce qu'on est là pour rencontrer des gens pour connaître des nouveaux concepts enfin connaître plein avoir un horizon qui est hyper large et puis la convivialité parce que chez nous tout se termine par un apéro voilà d'accord on est hyper sensible à cette notion de convivialité parce que les gens qui viennent ont un travail ont des occupations ils le font sur leur temps leur temps perso et il faut aussi que ce soit un moment sympa et nous on s'engage aussi à faire monter les bénévoles de l'association en compétences sur des outils numériques sur des compétences par exemple en communication sur des compétences en coaching de piste de parole parce que comme tu l'as dit on coache nous-mêmes les intervenants d'accord sur plein d'aspects des métiers en fait de l'événementiel et on a vu certains des bénévoles changer de métier se découvrir une passion des nouvelles compétences grâce à cette association et j'en fais partie voilà si on parle un peu package sur la somme à investir si on veut devenir partenaire à peu près pour avoir un ordre d'idée bah ouais alors on débute avec un petit on l'appelle le pack découverte qui est à 500 euros qui permet justement à des startups ou à des des boîtes qui ne connaissent pas bien l'événement de se faire une idée de ce que c'est et de s'engager sur un an sur ce partenariat donc effectivement les contreparties sont moins importantes que les autres puisqu'après les packs on en a on en a quatre autres qui vont 2500 3000 6000 et pour les plus gros c'est au-delà de 12 000 euros d'accord donc les contreparties c'est plus de place plus de visibilité pour les pour les partenaires les plus importants on fait des interviews sur notre site internet qu'on relaie sur les réseaux sociaux ou des interviews vidéo ou un article et pour cela on a une chargée de com on a Véronique qui est connectée qui est connectée ce matin Véronique qui est notre chargée de com qui pilote une équipe de bénévoles avec Marion et Jennifer notamment pour gérer tous ces réseaux sociaux parce que c'est un boulot juste énorme on est présents sur sur Facebook LinkedIn Twitter voilà j'en passe et ça crée une communauté non ? les intervenants qui sont venus qui sont passés par TEDxRen vous gardez des liens je suppose ah oui ça c'est génial c'est super parce que il faut savoir que les intervenants le font à titre bénévole aussi la contrainte TED c'est qu'on ne peut pas payer nos intervenants et donc les intervenants le viennent pour des bonnes raisons et ça on y est attaché et alors pour des bonnes raisons c'est aussi parce qu'ils veulent avoir leur vidéo TEDx ça peut être assez ça peut être une belle ligne sur le CV mais nous la bonne raison c'est qu'on leur vend on leur propose d'avoir une expérience humaine qui est juste incroyable parce que ça leur sort de leur zone de confort on a beaucoup d'intervenants comme tu disais qui n'ont jamais pris la parole devant plus de 10-20 personnes donc là ils se retrouvent face à des salles de 3000 personnes c'est assez énorme il faut qu'ils soient préparés pour ça mais c'est une belle opportunité et surtout parmi les connexions en fait qu'ils vont avoir les relations avec les autres intervenants avec les gens de l'assaut avec des partenaires on crée tout un réseau et ça on est vraiment encore une fois assez fiers de ça de créer tout un réseau de mise en réseau de plein de gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se connaître autrement et inversement tu en as des fois je me permets de te couper et on aura une question après il y en a des fois qui sont à l'inverse habitués à être sur scène et je suppose que ça va être compliqué d'être déprogrammé pour qu'il soit naturel quelque part c'est pas ce que je veux dire ou qu'il fasse passer le bon message c'est effectivement les coachings qui sont les plus difficiles parce que des intervenants des experts qui ont l'habitude de prendre la parole ne se rendent pas compte dans un premier temps du travail qu'ils ont à faire pour effectivement déconstruire déstructurer cette façon de prendre la parole et que là c'est un exercice qui est vraiment à part ils doivent mettre beaucoup ils doivent mettre d'eux-mêmes aussi raconter aussi leur vie perso un petit peu se mettre un petit peu à nu et c'est un exercice qui est vraiment difficile donc ça peut être compliqué ça peut être compliqué effectivement nous nos très belles histoires elles sont aussi avec des gens qui sont conscients qui prennent conscience de toute la difficulté de cet exercice et se mettent vraiment à bosser avec leur coach chaque intervenant a trois coachs qui les accompagnent et ils ont des séances vraiment très régulières là pour le prochain événement devait avoir lieu au mois de juin on vient de le reporter à septembre mais le coaching a commencé pour beaucoup d'entre eux dès le mois de janvier d'accord ok on a une question est-ce que de Sonia est-ce qu'être association d'intérêt général est un argument fort pour vos partenaires oui c'est un argument supplémentaire c'est un argument supplémentaire peut-être que ça va nous retirer des possibilités peut-être que c'est pas d'être partenaire mais d'être un partenaire à un niveau au-dessus oui d'accord est-ce que ce qu'il est bientôt 10h45 on va arriver à la fin de ce webinaire est-ce que tu as c'est le moment gossip un peu tu as des anecdotes à nous raconter parce que on voit ce qui se passe sur scène mais on ne voit pas ce qui se passe derrière et je suppose qu'en coulisses il doit y avoir un stress mais monumental de certains intervenants tu dois voir des histoires des trucs sans citer de nom forcément ouais ouais j'en ai plein vous avez une heure encore il y a un souvenir d'un intervenant qui a marqué tout le monde c'était en 2017 il s'appelle Warab c'était un jeune migrant afghan qui venait raconter son voyage depuis l'Afghanistan comment est-ce qu'il est arrivé à Rennes et comment est-ce qu'il a créé un club de cricket à Rennes le Rennes Cricket Club avec ses amis qui étaient tous aussi jeunes que lui ses amis afghans et Warab il avait 18 ans quand il est venu au Thalix Rennes on a une histoire incroyable avec lui parce que le coaching quand il est venu la première fois nous raconter son histoire on est resté 3 heures avec lui il nous a raconté son histoire on était tous aux larmes et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire et il avait un français encore un petit peu hésitant même s'il est en France depuis quelques années donc on ne savait pas trop si on allait le mettre sur scène et on lui a montré une vidéo d'intervenant qui était passée l'année précédente on lui a montré ce que c'était et il m'a dit ouais je vais le faire et donc on l'a coaché et c'était la première année on était aux libertés il y avait 2000 personnes je crois dans la salle et on avait pas mal d'intervenants qui avaient l'habitude de prendre la parole devant plein de monde et ces gens-là devant cet exercice TED enfin à la TED étaient tétanisés avant de monter sur scène ils étaient vraiment tétanisés alors je ne citerai pas de nom mais des gens qui avaient vraiment peur et on avait Ouahab 18 ans l'autre c'était 18 ans qui était hyper relax c'était le moins stressé d'entre eux il est monté sur scène et la salle s'est levée à la fin de ses 18 minutes c'était juste incroyable et nous on pleurait tous en coulisses et on avait gagné la coupe du monde avec lui quoi la coupe du monde de cricket c'était juste dingue et alors Paul il y a une belle énergie effectivement en coulisses et ce qu'on fait souvent avant le début du show c'est que on se retrouve quelques minutes avant de la montée sur scène du premier intervenant et on fait un cri de guerre et on fait un cri de guerre qui est juste libérateur on libère les énergies et c'est un moment qui est vraiment sympa qui est vraiment chouette et ouais on voit des gens qui sont très stressés il y a une joie qui est incroyable juste entre l'intervenant et ses coachs quand il y a la sortie de scène parce qu'on est tout aussi stressé quand on voit l'intervenant qu'on a accompagné qui monte sur scène on vit avec lui ce moment on est sur scène avec lui c'est juste incroyable donc oui des anecdotes il y en a plein mais je vous paye un verre pour ça bon on va mettre fin à ce webinar parce que vous restez des heures à en discuter si on veut être partenaire de TEDxRen comment on fait ? et bien vous m'écrivez vous me contactez sur LinkedIn je pense que me and my boss pourra mettre les coordonnées Régis Bozek donc sur sur LinkedIn oui c'est ça et puis vous contactez le TEDxRen via les réseaux sociaux le message passera aussi notre prochain événement donc la 10ème édition aura lieu le 25 septembre nous sommes le 29 avril et demain nous dévoilons l'affiche qui est juste superbe on est vachement fiers de l'affiche puisque c'est une ancienne intervenante qui l'a signée et là c'est un c'est un voilà c'est une exclusivité c'est une très belle affiche ouais ouais et donc la biéterie alors il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la biéterie combien de personnes on pourra accueillir la biéterie devrait être lancée en juin donc venez voir ce que c'est en vrai et on attend aussi nos amis TEDx francophones seront bien entendu invités comme tout le temps on s'invite entre nous il y a oui TEDx c'est pas forcément que le TEDxRen c'est aussi une grosse grosse communauté de TEDx francophones on a des groupes LinkedIn on a des groupes même sur WhatsApp où on communique on s'échange les bonnes pratiques on s'encourage les uns les autres on vient chacun à nos événements moins ces temps-ci et il y a vraiment de super belle énergie qui est vraiment agréable oui parce que là on a dans les personnes présentes sur ce webinaire on a TEDx Orléans TEDx Nantes c'est ça j'ai rien oublié et vous vous connaissez forcément oui tout à fait et on a des partenaires en commun tout à fait tout à fait bon merci tout le monde merci d'avoir participé tout ça va être en replay sur YouTube on va partager partager au maximum pour capter des partenaires faire découvrir sur toutes ces valeurs que je trouve énormissimes de TEDx pour les faire partager au plus grand nombre grand nombre avec les collaborateurs mais pas que merci Régis merci Sébastien merci Ami MyBoss oui et puis surtout allez voir des vidéos TEDx et pas forcément sur les sujets qui vous touchent vous vous allez découvrir plein de trucs passionnants merci merci tout le monde merci pour vos commentaires merci pour vos questions à très vite à bientôt bonne journée à vous bonne journée au revoir